J'ai cassé mes oeufs et je les ai mélangés comme ceci. Je vais rajouter dans mes oeufs mes 175 g de sucre semoule, voilà, ainsi que mes 1 g de sel. Et je mélange. Je vais rajouter le sucre vanillé, donc 5 g de sucre vanillé. Je vais incorporer la crème liquide, 75 g de crème liquide. Je mets ma levure dans la farine, toujours comme ceci, et je tamise ma farine de façon à ce qu'elle soit fine. Ça va aller là ? Oui, voilà. Et vous allez incorporer à la farine le mélange liquide, et non l'inverse. Et progressivement, je rajoute un petit peu de mon mélange liquide, et je continue. Une fois cette préparation bien mélangée, je vais rajouter mon beurre liquide. Ma pâte de cupcake à la vanille est prête. Nous allons maintenant réaliser la deuxième pâte, le cupcake au chocolat. Après avoir fait votre mélange liquide, vous allez mélanger le cacao poudre à votre farine, comme ceci, voilà. Vous rajoutez votre levure chimique, et tous les éléments secs, nous allons les passer au tamis, ensemble. Voilà. Et je vais incorporer mon mélange liquide. Progressivement, comme tout à l'heure, mon beurre fondu qui est encore un peu tiède, comme tout à l'heure, je fais un pré-mélange. Ce qui permet de refroidir encore plus le beurre, qui était seulement tiède, évidemment, et de bien l'incorporer à ma préparation. Mon mélange est terminé. Et je vais pouvoir maintenant mettre dans les moules mes deux préparations. Pour pouvoir verser en même temps dans les cups vos deux préparations, vous pouvez utiliser deux réceptions comme ceci, avec bec verseur. Vous allez en même temps verser les deux pâtes. Alors, ce qui est délicat, c'est qu'il faut cuiller à peu près la même proportion de la pâte au chocolat et de la pâte à la vanille. Donc, il faut aller doucement. Voyez, voilà. Et vous versez vos deux pâtes progressivement. Pour qu'on ait un aspect marbré assez joli, avec un couteau, je viens mélanger un peu ma pâte. Voilà, à mi-hauteur à peu près. Et je vais, donc je referme mon four, je baisse à 160 et je vais cuire à 160 pendant 25 minutes.